Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel de la chaîne WWFans de France J'espère que vous allez tous très bien, de mon côté ça va super bien J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News Avec cette semaine 4 gros sujets d'actualité en ce qui concerne la WWE C'est les sujets du moment, c'est ce dont les fans parlent le plus Premièrement, nous allons parler de Rémy Stériault C'est la grosse rumeur du moment Est-ce que Rémy Stériault va effectuer son retour à la WWE ? On le sait dans quelques jours, dans quelques semaines Ce sera le Royal Rumble 2018 Et à cette occasion, vous le savez Tous les fans, chaque année, attendent des retours surprises de Superstar Rémy Stériault fait partie de la liste cette année Il a été interviewé Et lorsqu'on lui a évoqué la possibilité de faire un retour dans ce Royal Rumble match Il a tout simplement répondu Ne jamais dire jamais Ne jamais dire jamais Voilà, donc Est-ce que Rémy Stériault est déjà au courant C'est qu'il va le faire son retour Et fait un petit peu du Royal Suspense Est-ce qu'au contraire, il dit la vérité Rien n'est prévu pour le moment Et au final, on va l'appeler à la dernière minute pour qu'il effectue son retour ? On ne sait pas En attendant, une chose est sûre C'est que Rémy Stériault a affirmé Vouloir faire un dernier run à la WWE avant sa retraite Il aimerait bien également rejoindre la NJPW Catcher au moins une fois dans un ring de la NJPW Mais il a affirmé, en tout cas Qu'il voulait absolument terminer sa carrière à la WWE Ce serait, d'après ce qu'il a dit dans l'interview Un petit peu sa manière de dire au revoir à ses fans En passant par la fédération de Stomford Alors pour le moment, il n'y a vraiment aucune négociation entre les deux parties Entre Rémy Stériault et la WWE Rien n'est prévu C'est en tout cas ce que nous dit Rémy Stériault Voilà, il n'y a aucune négociation actuellement entre les deux parties Mais Rémy Stériault a affirmé vouloir revenir Si la WWE s'aperçoit de ça Peut-être qu'elle va se dire Ah ouais, Rémy Stériault ça peut être un bon coup pour nous Pour le Royal Rumble Et peut-être que les négociations suite à ça vont commencer C'est pas improbable Donc est-ce que Rémy Stériault va faire un retour surprise au Royal Rumble ? Il faut avouer que ça serait quand même relativement cool Moi-même personnellement J'étais du moins assez fan de Rémy Stériault Donc un retour surprise et un dernier run de Mysterio à la WWE Ça serait quand même vraiment vraiment très très cool Maintenant c'est pas fait encore Voilà, donc il faut vraiment prendre cette info avec des pincettes Et peut-être que ce n'est qu'un rêve Mais voilà, il faut y croire On va passer maintenant sans plus attendre à la deuxième news Une news un peu moins réjouissante Puisqu'on va parler d'une blessure La blessure qui a eu lieu cette semaine C'est Dean Ambrose qui a été opéré Cette semaine, juste après sa blessure On rappelle qu'il s'est blessé au niveau du triceps Et il a été opéré Et lors de Raw, Michael Cole a annoncé Que la blessure de Dean Ambrose Va lui valoir un rétablissement de 9 mois Alors, il faut vraiment prendre cette info avec des pincettes aussi Parce que la WWE et ses durées de rétablissement C'est toujours très très long Et au final, les superstars reviennent 6 mois avant Donc il faut se méfier En tout cas, une chose semble certaine Nous sommes à quelques mois de WrestleMania 34 Dean Ambrose ne devrait pas pouvoir participer à WrestleMania 34 Après, je ne dis pas C'est possible que Dean Ambrose soit absent Durant 9 mois C'est clairement possible Maintenant, ne soyez pas étonné Si dans 6 mois il est là Ou 5 mois il est là Voilà, c'est un concept à la WWE Pour faire des retours surprises Elle aime bien mentir un petit peu Sur les durées de rétablissement Donc, est-ce que c'est véritablement 9 mois ou pas ? C'est dur C'est dur de le déterminer Maintenant, une chose est sûre C'est qu'il a été opéré Dean Ambrose L'opération s'est bien déroulée Et on peut même déjà vous dire Qu'il a déjà commencé la rééducation Notre ami Dean Ambrose Il a un kinésithérapeute Et il est déjà en cours de rétablissement C'est vous dire à quel point Les superstars ne perdent pas de temps A peine opéré Hop, déjà en rééducation Pour revenir au top de sa forme Et revenir le plus rapidement possible Donc, voilà Beaucoup de motivation du côté de Dean Ambrose Et on espère qu'il reviendra Assez rapidement Parce que ça reste tout de même Une top superstar de la WWE Et je pense que son absence De la carte de WrestleMania 34 Va se faire sentir Voilà C'est tout en ce qui concerne Dean Ambrose Mais ce n'est pas tout En ce qui concerne WrestleMania 34 Nous allons maintenant parler De notre ami John Cena John Cena, vous le savez Chaque année à WrestleMania Ce sont des grands matchs Des grands adversaires Des grands affrontements Eh bien, il semblerait que pour L'édition 34 de WrestleMania John Cena est un adversaire Encore, encore plus grand Premièrement Il n'est pas impossible Que John Cena remporte Le Royal Rumble C'est en effet John Cena qui est annoncé favori Par tous les sites de news Américains actuellement Je vous rassure Il reste encore Je vous rassure ou pas d'ailleurs Il reste encore 30 jours Avant le Rumble Un peu moins maintenant Mais presque un mois Avant l'édition 2018 Du Royal Rumble Les potentiels vainqueurs Peuvent encore évidemment Changer d'ici là Et ils changeront très certainement Donc, prendre cette information Avec des pincettes On rappelle que John Cena A déjà à son actif Deux victoires au Royal Rumble Il pourrait en remporter Un troisième Qui le mettrait Sur le même piédestal Que Stone Cold Steve Austin Qui lui aussi En a remporté trois C'est le seul d'ailleurs A avoir réussi cet exploit Et donc Si John Cena remporterait Sur Royal Rumble 2018 Il pourrait affronter AJ Styles Qui lui Est champion du monde Encore actuellement Et s'il est encore Un WrestleMania 34 On pourrait avoir Un John Cena AJ Styles Je trouve ça assez surprenant De mon côté Puisque John Cena AJ Styles C'est pas non plus Un combat innovant Voilà On en a déjà eu plusieurs Entre les deux Donc Je trouve que Pour un main event De WrestleMania C'est un peu dommage De nous proposer un match Qu'on a déjà eu plusieurs fois Surtout qu'on les a eu Assez récemment Ils se sont affrontés Au Royal Rumble l'année dernière Donc c'est assez frais Et puis John Cena Vainqueur du Royal Rumble Non Sa victoire Est trop récente Sa dernière victoire Du Rumble Est trop récente Voilà Il a encore le temps Notre ami John Cena Je ne le vois pas Remporter le Rumble Pourquoi cette rumeur ? Et bien tout simplement Parce que vous le savez Logiquement Le vainqueur du Rumble Devrait être une superstar De Smackdown Étant donné que Du côté De Raw On aura L'Elimination Chamber Match Et bien les rumeurs Volent que ce soit Roman Reigns Qui remporte Cet Elimination Chamber Match Et le vainqueur De ce match Affrontera lui Le champion de Raw A WrestleMania Donc logiquement Le Royal Rumble Devrait être remporté Par une superstar De Smackdown Il y a des rumeurs Également Qui annoncent déjà Le main event De Fastlane Il est dit Que AJ Styles Défendra son titre De la WWE Face à Sami Zayn Kevin Owens Randy Orton Et Shinsuke Nakamura Donc visiblement Ce ne serait pas non plus Une de ces 4 superstars là Qui remporterait Le Royal Rumble Match Parce que Ca serait un peu illogique De proposer Un match Dans le main event De Fastlane Et de reproposer Après Un autre match Au vainqueur du Rumble A WrestleMania Ca serait un petit peu répétitif Donc Logiquement Ce ne serait pas non plus Orton Nakamura Owens Et Sami Zayn Il reste qui ? Et bien pas grand monde Du côté des main eventers C'est pourquoi Cette rumeur A émergé Et pourquoi John Cena est actuellement Annoncé favori Voilà C'est vrai que c'est un petit peu tordu Parce que Je suis Enfin je pense que Vous pensez un peu la même chose que moi Le main event de Fastlane A été annoncé par l'arène Qui a écueillé le chaud Maintenant Des main events annoncés Qui n'ont jamais lieu Ca arrive très souvent Voilà D'ici là La carte de Fastlane Peut vraiment changer Croyez moi Donc je pense que cette rumeur N'est pas vraiment fondée Donc en ce qui concerne La victoire de John Cena Pour le Royal Rumble Moi je n'y crois absolument pas Maintenant Tournons-nous du côté De WrestleMania 34 Parce que Ce n'est pas la seule rumeur Qui concerne notre ami John Cena Il y a également Il y a également J'ai oublié de le préciser Le fait qu'il battrait Le record de Ric Flair A cette édition 34 de WrestleMania Voilà S'il remportait le Rumble Ca serait pour affronter AJ Styles à WrestleMania Pour le battre Et pour devenir 16 fois Champion du monde 17 fois pour le coup Pardon Champion du monde Pour battre Ric Flair Voilà Ca c'était pour la rumeur Royal Rumble A laquelle je ne crois Absolument pas Maintenant Du côté de WrestleMania On a notre ami Dave Meltzer Qui est un journaliste américain Qui a noté que Plusieurs noms Pourraient affronter John Cena à WrestleMania La WWE Aurait en tête Des gros Gros adversaires Pour John Cena Cette année À WrestleMania La rivalité Entre John Cena Et cet adversaire Devrait d'ailleurs Débuter Au 25ème anniversaire d'Euro Qui on le rappelle Aura lieu le 22 janvier John Cena sera présent On a d'autres noms Qui sont déjà annoncés Par la WWE On a l'Undertaker Kevin Nash Shawn Michaels Mais L'Undertaker Pourrait lui Affronter John Cena Il fait partie de la liste De Dave Meltzer Mais pas Shawn Michaels Ni Kevin Nash La liste de Dave Meltzer Pour les potentiels adversaires De John Cena À WrestleMania 34 Et la suivante L'Undertaker On doit l'avouer C'est un combat Plus ou moins De rêve Pour les fans de catch Maintenant On n'arrête pas de le dire Laissez L'Undertaker Se reposer Laissez-le tranquille Il a plus de 25 ans De carrière Il a une carrière monstrueuse Il a plus de 50 ans Maintenant Il est cassé Il est Voilà Il est dans un état physique Assez Assez inquiétant Donc Ne pas prendre de risques Laissez l'Undertaker Tranquille S'il vous plaît Ensuite Du côté de cette liste Nous avons également Baptista Alors Est-ce que Baptista Contre John Cena Est vendeur Pour WrestleMania On rappelle que Les deux se sont déjà Affrontés à WrestleMania 26 Pour le titre de la WWE On a également Un Goldberg Contre John Cena Qui pourrait être envisageable Pour WrestleMania 34 Goldberg Qui semblait avoir pris sa retraite Avec la WWE Il est d'ailleurs annoncé Comme potentiel maître De cérémonie Pour l'édition 2018 Du Hallow Fame Donc personnellement Je n'y crois pas trop non plus Ou encore Hulk Hogan Qui lui aussi est sur cette liste Ca semble plus compliqué Du côté de Hulk Hogan Puisque vous le savez Entre Hulk Hogan Et la WWE Il y a eu quelques histoires Ces dernières années C'est d'ailleurs pour ça Que la WWE A plus ou moins Censuré Le nom de Hulk Hogan Ces dernières années Donc Est-ce réellement envisageable De voir un John Cena Contre Hulk Hogan Qui serait quand même Un choc Des générations Qui pourrait attirer Aussi bien Les fans hardcore Les très anciens fans De la WWE Que les tout jeunes Donc A voir A prendre Avec des pincettes Maintenant Si personnellement Je devrais Trouver un adversaire A John Cena Dans cette liste Ca me fait mal de le dire Mais honnêtement Je pense que Le plus probable De la liste De Dave Meltzer C'est l'Undertaker John Cena Undertaker On a déjà Des fake posters Qui circulent sur la toile Est-ce qu'ils vont Oser le faire Est-ce qu'ils vont Oser ramener L'Undertaker J'espère pas Mais Je connais La WWE Et c'est clairement Pas impossible Pour notre pauvre Taker On va maintenant Parler De notre ami Dolph Ziegler Et de sa récente Victoire Pour le titre Des Etats-Unis On rappelle Qu'il a battu Baron Corbin Et Bobby Roode Dans un triple threat match A Clash of Champions Il est ainsi devenu Nouveau champion Des Etats-Unis Il devait avoir Au Smackdown Du mardi suivant Une cérémonie Pour célébrer Cette victoire Du titre Des Etats-Unis Il a Démontré aux fans Qu'il avait le talent Pour remporter Cette ceinture Qu'il avait fait Qu'il a ensuite Stipulé que les fans Ne croyaient pas en lui Et que Ça ne suffisait pas Ce titre Des Etats-Unis Pour Prouver aux fans Que Dolph Ziggler Est l'une des meilleures Superstars De tous les temps Et donc Dolph Ziggler A dit Très bien Ok Et bien Je vais faire quelque chose Qui fera Que vous vous souviendrez De moi Toute votre vie Ou en tout cas Vous vous souviendrez De moi Il a posé le titre Par terre Il est parti Et Paf Plus de nouvelles De notre ami Dolph Ziggler Alors pour les fans De Dolph Ziggler On vous rassure tout de suite Le PW Insider Est très clair Là dessus Dolph Ziggler Ne part pas Réellement De la WWE Il s'agit d'une storyline Dolph Ziggler Sera juste absent Pendant plusieurs shows Télévisés Afin De vendre la storyline Mais il reviendra Bien sûr plus tard On ne sait pas Ce qui concerne cette storyline Qu'est-ce qui va lui arriver Quand il va revenir Tout ça On n'a pas toutes ces informations là Mais en tout cas Dolph Ziggler Continue à catcher Dans les live events Voilà Il catche tous les soirs Il n'apparaît juste plus Dans les shows télévisés Pour vendre cette storyline Donc il y a beaucoup de rumeurs En ce qui concerne Un départ de Dolph Ziggler On a d'ailleurs Ryback Et Bob Oredley Je crois également Qui ont réagi suite à ça Qui conseillent à Dolph Ziggler De quitter la WWE Parce que Les superstars se disent La WWE ne croit pas en toi Mec ça sert à rien Il faut que tu te casses Mais en tout cas Une chose semble sûre Dolph Ziggler Ne devrait pas quitter La WWE Il s'agit d'une storyline Il y a peut-être Un gros enjeu A la clé de cette storyline Peut-être que la WWE A senti le danger A senti que Dolph Ziggler Était prêt à partir S'il n'obtenait pas Ce qu'il voulait Et peut-être que la WWE S'est dit Ok Et ben on va lui offrir Ce qu'il veut Dolph Ziggler Peut-être un match De championnat du monde Prochainement Peut-être un retour surprise Dans le Rumble Voilà On pourrait peut-être Même aller jusqu'à imaginer Une victoire du Royal Rumble Bon ok Je rêve un peu Mais peut-être De grandes choses A prédire Pour Dolph Ziggler A voir En tout cas On peut se dire Que ça peut pas être pire Pour notre ami Ziggler Au moins il a du spotlight Au moins il attire L'attention des fans Il attire la curiosité Des fans Et ça C'est plutôt cool Voilà C'est ainsi que se termine Cet épisode De WWE News J'espère qu'il vous a plu Vous avez vu On a pas mal De grosses infos Dans cet épisode Les potentiels adversaires De John Cena Il y a du beau monde Le potentiel retour De Rey Mysterio Qui est très attendu Par de nombreux fans Je le sais Je lis les réseaux sociaux Et vous êtes très nombreux A en parler Dino Rose Qui lui sera absent Pas moins de 9 mois D'après la WWE Et Dol Ziggler Qui lui est absent Sans vraiment l'être Voilà C'est ainsi que se termine Cet épisode Un grand merci A vous tous Pour votre fidélité Vous êtes près de 26 000 Sur la chaîne C'est tout simplement incroyable Encore un grand Grand merci à tous Je vous souhaite A toutes et à tous De très bonnes fêtes De fin d'année Amusez-vous bien Mais pas trop Et puis on se retrouve L'année prochaine Allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501